A 21 ans, elle habite encore chez sa mère, Colette. Mais plus pour très longtemps. Dans 3 mois, elle se marie avec Julien, 23 ans. Un vrai pari, car les 2 jeunes gens n'ont jamais vécu ensemble. Coucou. Ça va ? Bonne t'as. Julien habite à 80 km de là. Tous les week-ends, il fait une heure de route pour voir sa belle. Pour 2 jours, Colette s'invite chez un de ses amis. Les amoureux vont avoir un aperçu, le temps d'un week-end, de ce que sera la vie à deux. J'ai regardé quoi, un film ? Je sais pas, moi, j'aimerais bien regarder, là, tu sais, genre, ouais, les documentaires et tout, là, c'est pas mal, ça. Ah, je sais pas, mais là, je voulais voir les Simpsons, mais je crois qu'il y a pas. Et comme tout bons ados, Valérie et Julien vont passer leur 1re soirée en tête-à-tête, devant la télé. Ouais. Le lendemain matin, Valérie entraîne Clémentine, sa meilleure amie, pour choisir la coiffure qu'elle portera le jour de son mariage. Les week-ends, on voit que les bonnes choses. Les week-ends et les vacances, c'est vrai qu'on voit plus les bonnes choses. Mais après, au quotidien, c'est... Moi, personnellement, je pense que c'est différent, quoi. Oui, bah, c'est sûr, hein. Il y a pas chacun sa façon de vivre, et puis là, il faut faire les concessions. C'est pas facile, hein ? C'est sûr, mais bon, après, il faut voir sur le moment. Oui, voilà. Tant qu'on s'aime et tout. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça change les gens, ils changent de comportement ou quoi. Enfin, moi, personnellement, je crois pas que ça va changer mon quotidien. On va gérer les problèmes au fur et à mesure. Au quotidien, voilà. Oui. Les réticences de son entourage agacent Valérie. Dans quelques semaines, Julien emménage enfin chez elle, et elle entend bien prouver qu'ils sont faits pour vivre ensemble. Il y a des choses que j'ai peur, c'est pour les tâches ménagères. Parce que bon, je suis un homme, un homme reste un homme. Donc, les machines à laver et tout, enfin, tout ce qui touche, ça fait un peu macho, mais le boulot d'une femme, enfin, on dirait que c'est dans leur gêne, mais ça va être un peu bizarre, ouais. S'il faut le faire, je le ferai, mais il faut qu'elle m'apprenne. Parce que moi, je connais pas ça. Julien, un brin macho, va devoir mettre la main à la pâte. La vie confortable qu'il menait chez son père est terminée. Pour la vraie vie de couple, les deux amoureux vont devoir attendre encore un peu. Dans 3 semaines, Colette, la mère de Valérie, va déménager chez son nouveau compagnon, mais en attendant, ils vont devoir cohabiter tous les 3. Et pour le moment, ils sont un peu gênés. Là, je pense que t'as faim, hein, je pense que t'as faim, donc on va préparer à manger. Ouais. Comme ça, je crois que t'avais préparé à petit peu. J'ai déjà plus ou moins prévu le macro. C'est marrant, moi, comme ça. Et puis moi, je vais faire ma galette. Tu as ce galette. Voilà. Pour le moment, c'est encore Colette, la maîtresse de maison. Et cela convient très bien à Julien. Pas de cuisine, ni de ménage à faire, comme il l'a redouté. Alors, c'est sans aucun scrupule qu'il met les pieds sous la table. Tant que je vais être là, je vais leur faire à manger. Moi, ma maman, elle a toujours fait comme ça. Après, ça va être leur tour. Ça sera à eux de faire. Mais non, oui, tant que je vais être là, c'est moi qui vais faire, je pense. Colette joue encore les mères poules. Pourtant, elle a bien conscience que les deux jeunes gens doivent apprendre à se débrouiller seuls. Son angoisse, qu'ils n'arrivent pas à tenir leur budget. Valérie est secrétaire, Julien ouvrier à l'usine. À eux deux, ils gagnent 1900 euros par mois et engloutissent tout leur salaire en vêtements, DVD, jeux vidéo. Colette a décidé de leur mettre du plomb dans la tête. Il va falloir prévoir dès que la paie, dès que la paie, elle arrive, tout ce que vous êtes sûr. Le loyer, ça, il faut absolument parce qu'après, il vous vire et ça, vous finissez à la rue. Et donc, parce qu'il y a des tas de choses que... Valérie ne semble pas très concernée par les conseils avisés de Colette. Une légèreté qui inquiète beaucoup sa mère. J'ai peur qu'ils n'arrivent pas à payer tout ce qu'ils auraient à payer. Moi-même, ça m'est souvent arrivé d'avoir un revenu plus bas que ce qu'il y a à verser. Et je voudrais pas qu'ils se retrouvent la tête sous l'eau. Et déjà, les tâches ménagères deviennent source de discorde. Bon, t'es prêt pour faire ménage ? Pardon ? T'es prêt pour faire le ménage, non ? Parce que c'est aujourd'hui, hein. Je t'ai dit... Je peux pas attendre. Je trouve que c'est sale, moi. Je peux pas attendre de faire cet après-midi ? Depuis que maman est partie, c'est tranquille. Tu fais les poussières, ça va pas te tuer non plus. Enfin, je suis pas ta bonne niche. Alors, bah si, tu le fais, tu discutes pas. Écoute. Qu'est-ce que c'est ? Sans jamais avoir habité ensemble, les 2 jeunes gens ne savent pas s'ils vont bien s'entendre. Aujourd'hui, confrontés au trin-trin quotidien, ils se découvrent l'un l'autre. Et il n'y a pas que des bonnes surprises. Faut que ça soit toujours la femme qui fasse le ménage. Les stéréotypes, franchement, là, ça va le faire pas. Mais, en Paris, après, tu vas rigoler parce que je l'ai fait et ça va te... Je vais oublier 3 poussières. Bah, non, t'as qu'à le bien le faire. Tu mets de la bonne volonté et puis c'est tout. Je mets de la bonne volonté, là. Bah, non. Ça se voit pas. Ouais, ça va. Et là, t'as fait, là, aussi ? Bah, non. Non, là, t'as pas fait. Bah, ouais, bah, attends. Bah, je sais pas, tu fais celle-là ou tu... Bah, je sais pas, soit méthodique. Non, non, mais parce que je voyais qu'elle avait plein là, alors... Ah, ouais, mais... Valérie est maniaque, Julien, beaucoup moins. Chez son père, le jeune homme ne participait jamais aux tâches ménagères. Valérie le savait, mais elle espérait que, pour elle, il ferait un effort. J'ai l'impression que, bon, il veut pas mettre du sien, alors, bon, c'est... Bon, il le fait, mais on s'assoit bien que c'est à contre-coeur. Bon, j'espère que plus tard, il le fera de lui-même, sans que je lui dise que je le pousse et tout. C'est sûr, quoi. Bah, bon, on verra bien comment ça se passe par la suite. Vite épuisé par l'étagère qu'il vient d'épousser, Julien abandonne et retourne à sa console. Moi, je vais faire une lessive. Tu veux m'aider ou... D'accord. Dépité, Valérie s'attaque seule au linge sale. Mais totalement perdue face au programme de la machine à laver, elle est obligée d'appeler sa maman à la rescousse. C'est... Je t'appelle, là, pour la machine ? Oui. Parce que je sais pas trop... Là, j'ai... J'ai deux jeans, ça va bien aux 40, les jeans. Les jeans. Oui, oui, oui. Oui, c'est 40 avec les serviettes, les chaussettes. La jeune fille commençait à réaliser que la vie à deux ne va pas être aussi facile que prévu. Bien sûr, à un moment que ma maman, c'est normal, hein. Qu'il faut... De toute façon, ça sera jamais pareil, de toute façon. Parce que 10 ans à vivre que toutes les deux comme un couple, un peu, c'est sûr qu'il faut se réhabituer. Mais Valérie n'aura pas le temps de s'habituer. La cérémonie, c'est dans 15 jours. D'ailleurs, dès le lendemain, les derniers essayages de sa robe vont lui rappeler l'imminence de son mariage. Sous les yeux de sa maman, Valérie, adolescente hier encore, se métamorphose en femme. On a réussi, on a eu un bébé, puis maintenant, c'est une grande fille qui va faire toute sa vie à son tour. Maintenant, c'est bien. C'est bien, je suis contente. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour Valérie, la future mariée de 21 ans. Cela fait maintenant un an qu'elle attend avec impatience son mariage. L'adolescente d'hier est désormais devenue une femme. Ah, j'en ai trop magnifique. Là, ça commence, je pense, à monter les larmes et tout. Oh là là. Et l'émotion va être la même pour sa mère Colette. Bonjour. C'est mieux. Mettez juste un peu de rouge à lèvres, puis ça ira bien. Bon, je savais qu'elle n'avait pas besoin de superflu. Bon, toujours trouvé joli, mais donc là, ça va sûrement entre ça et... Il ne faut pas y avoir la robe, ça va être magnifique, à mon avis. Je suis fière, très fière, très fière, très fière. La cérémonie est dans 2 heures. Valérie doit terminer les derniers préparatifs et ça ne va pas être une mince affaire. Depuis les dernières retouches, la jeune femme a pris quelques kilos. Là, c'est bon. Là, la coiffure, c'est bon. C'est pas parti. Il faut tenir comme ça. Après ce qu'elle m'a dit. Viens le voir, alors. Attends, il faut descendre, je crois, un peu. Là, on tire, on respire plus. Dis-moi que ça rentre. T'as de la marge, je te le dis. Tu dis qu'il y a de la marge, mais moi, je me sors serrée, là. Là, vous arrivez à monter ou pas ? Non, mais c'est oui, t'inquiète pas. Là, elle est fermée, là. Elle est fermée. Ah, j'arrive plus à respirer. C'est vrai ? Oh, je sais, c'est mal. Purée, ça va être long, je le sens. Puis j'ai chaud. C'est au bras de son beau-père que la mariée entre dans la mairie. A 21 et 23 ans, Julien et Valérie vont devenir officiellement mari et femme. Consentez-vous à prendre pour époux M. Julien, ici présent ? Oui. Oui, je le veux. Vous pouvez échanger les alliances. Intimidés par la situation, les 2 jeunes gens en perdent tous leurs moyens. Avec ce mariage, Julien et Valérie entrent dans un nouveau monde, celui des adultes. Les mariages, ça montre que je suis un homme, un vrai, enfin, que voilà, je suis adulte maintenant. J'ai plus de 12, 13 ans, comme on pourrait croire. La vie d'adolescent, c'est fini. Je rentre vraiment dans le monde des adultes. Même si sa fille est encore toute jeune, Colette la voit partir avec confiance. J'ai compris qu'il aime peut-être... Enfin, bon, plus fort que moi, il peut pas, mais autant. Je la laisse partir tout à fait tranquille et tout, parce que je sais qu'elle sera heureuse, parce qu'il va tout faire pour qu'elle soit heureuse. Malgré leur jeune âge, et bien qu'ils n'aient quasiment pas vécu ensemble, leur mariage s'annonce sous les meilleurs auspices. Mais si Valérie et Julien sont désormais entrés dans le monde des adultes, c'est tout de même sur la musique du roi Lion, leur dessin animé préféré, qu'ils ouvrent le bal. Sous-titrage Société Radio-Canada